Elle est partie voir un marabout pour chasser son copain. Bref, je vous laisse écouter l'histoire, elle m'a racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Mais avant, tout nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Et rappelle-toi qu'on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMGTV. C'est vraiment une des mêmes chaînes YouTube au nom de DMGTV Histoire Mystique Exclusive. Allez aussi vous abonner là-bas. Donc, laissez un like, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Voilà. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour les chers frères et sœurs. Comment allez-vous? Bon, l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire d'une amie. Elle est de l'Ouest mais elle a grandi dans le Nord Cameroun. Elle est très nord précisément. Bon, c'est une commerçante. Elle a abandonné très tôt les études. Elle a pu faire du commerce. Elle faisait ce qu'on appelait la ligne. Donc déjà, elle quitte le Cameroun. Elle va au Bénin. Elle achète un marchandise. Elle revient revendre au Cameroun. Au fil des ans, elle a pu prospérer. Elle a pu avoir trois boutiques. Trois boutiques de vêtements. En tout cas, tous les vêtements, elles aient ce soir féminin. Mais sauf qu'elle, dans sa vie, elle disait que l'homme qu'elle aurait souhaité avoir comme époux, elle veut au moins que celui-là soit travailleur et qu'il soit un peu financièrement au-dessus d'elle. Qu'elle ne veut pas quelqu'un qui viendra faire comme on avait fait aussi à sa maman. Parce que sa maman aussi était brave. C'est quand sa maman cherche aussi ses petits sous que leur papa était venu s'accrocher sur le cou de sa maman. Et pour finir, le papa avait ruiné sa maman et les avait abandonnées. Et allait encore chercher une autre femme encore qu'il allait escroquer. Donc, comme elle avait vu la souffrance de sa mère, elle ne voulait pas revivre la même chose. Elle avait décidé dans sa vie que non. Tant qu'un homme n'est pas au-dessus d'elle, financièrement parlant, elle ne peut pas se marier. Elle a comme ça assez perdu du temps, perdu du temps, jusqu'à elle s'est retrouvée dans la quarantaine. Elle n'arrivait pas à trouver un mari, en tout cas de la position sociale qu'elle souhaitait avoir. Là, à 40 ans, elle a réalisé que non, il s'est fait déjà tard. Au moins, elle peut faire un enfant ou deux. Comme elle a ses propres moyens, elle peut prendre charge de son enfant. Parce que ses affaires lui avaient déjà permis de construire sa maison. Elle avait construit une très belle villa dans une barrière bien, bien, bien. Elle avait son véhicule. Elle ne manquait de rien. Franchement, elle était déjà avec trois boutiques. Elle gérait la plus grande et les deux autres. Elle avait embauché des jeunes filles. Et lorsqu'elle voyageait, c'est là où elle cédait la boutique à celle-là. À sa seconde avec qui, elle travaillait souvent. Parce que quand elle voyageait, elle partait à Cotonou, c'est au moins pour un mois. Le temps de commander, le truc sur le tailleur, le temps qu'on course avant qu'elle ne retourne au Cameroun. C'est ainsi que, bon, dans la quarantaine, elle a fait la connaissance d'un jeune homme. Et, bon, pour elle, c'était surtout pour, au moins, faire un enfant. Ce n'était pas une affaire de mariage. Parce qu'elle, déjà, elle voulait plus l'enfant que le mariage. Elle a fait la connaissance d'un bon gigolo menteur. Le monsieur l'a bien menti. Faisant croire que, puisque, bon, peut-être qu'il avait glané des renseignements autour. D'ailleurs, on lui a fait savoir que, non, la dame, là, elle a dit qu'elle n'aime pas marcher avec ceux qui n'aiment rien faire. Elle n'aime pas marcher avec des pauvres, au type. Le gars, maintenant, comme il savait déjà que c'est ce qu'elle aime, le gars lui a menti. Que, non, moi, je viens du Sud, je suis venue ici par rapport à ci, par rapport à ça. Alors qu'en fait, c'est un gigolo voyageur. Et qui, avant de me dire, a laissé son épouse au Sud. Il a cinq enfants avec sa femme. Il a caché ça à mon amie, là. Voilà, donc, elle, petitement, la relation a commencé à être bien, 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 au point où elle a dit, bon, de toute façon, c'est pas le mariage que je veux, je veux l'enfant. Elle a pris le monsieur, elle a installé chez elle. Elle a commencé à le couver des cadeaux, tout ce que le gars lui lui donne, le gros plat de nourriture. Elle donne tout ceci juste parce qu'elle voulait tomber enceinte. Dans sa stratégie de vouloir tomber enceinte, elle se retrouvait à sept ans. Sept ans, tout perdu comme ça. Le gars ne l'a ni enceinti. Le gars était juste là, un bon consommateur. Au départ, maman, il volait la dame, petitement. Il soutirait dans le porte-monnaie. De temps en temps, il remarque que l'argent a disparu, mais elle ne peut pas soupçonner que c'était son gars qui prenait. Après, quand elle avait suppris, il a commencé à dire, ah, c'est comment? Tu tues ma femme, non? Ton argent, c'est mon argent, non? À la fin, maintenant, il ne s'est caché plus. Même devant elle, il prenait le porte-monnaie de force. Il retire l'argent. Quand la dame, surtout quand la dame voyageait, quand elle partait à côté de nous, c'était au moins pour un mois. Il en profitait. Il passe dans sa boutique. Il dit qu'il vient faire le recouvrement. Il prenait. La dame fait un mois, elle revient. 5 francs de 1 mois de chiffre d'affaires. Le gars prend tout. On ne sait pas où il mettait. Ça fait le temps maintenant que, ayant déjà fait 5 ans chez mon ami là, c'est là où la dame a découvert que non, il était marié. L'également marié même au sujet du Cameroun. Et il avait 5 enfants là-bas. Bon, elle a quand même dit, ah, de toutes les façons, c'est l'enfant que je veux, marié ou pas marié. Au stade où je suis, le gars a pris ma vie exposée dans toute la ville de Marois. Bon, quelqu'un ne peut même plus passer à côté de moi pour me dire bonjour. Donc, le gars avait tellement rempli sa vie que tout Marois connaissait qu'il sortait avec mon ami. Donc, de cette façon, le prétendant ne s'alignait même plus. Et vu que c'est son âge, les gens ne s'alignaient même plus comme ça. Donc, le gars a dégagé toute personne qui pouvait même essayer de cotiser mon ami là. Maintenant, la 7e année, n'ayant pas d'enfant, elle a pris la décision de s'en séparer parce que le gars, il est tout fait en telle enseigne que même son véhicule, elle n'a même plus assez à son véhicule. C'est le gars, le matin, il fait vite, c'est lui qui a racheté du véhicule. Dès qu'il a déposé la boutique, il se dispara à la voiture. C'est là, c'est pour aller encore draguer d'autres filles. Il va dans d'autres hôtels avec l'argent de la dame. Donc, à la longue, elle en a eu marre. Elle a dit non, je ne peux pas tenir le rythme. Elle a appelé le gars posement, il dit bon mon frère, on s'était mis d'accord pour rester en sang. Maintenant, moi, la relation ne m'arrange plus. Je souhaite que tu quittes ma maison, même tout ce que je t'ai offert, pas avec. Mais l'essentiel qu'on se sait pas. Le gars dit, qu'est-ce que tu crois ? Moi, on ne m'utilise pas, on ne me jette pas comme ça. Je ne bouge pas. Elle a essayé comme ça pendant un an de foutre le gars dehors. Jamais qu'elle le fasse sortir, elle revient changer celui de la maison. Le gars vient, il casse la porte. Quand elle va porter plainte, les autorités de la vie disent non, c'est le problème de marier les femmes. Essayez de gérer entre vous. Ils interviennent quand même, mais après encore, le gars arrive là-bas, il pleut, oh, je t'aime, je t'aime, s'entend. Il fait sa comodie, on le croit, on le laisse encore rentrer. Etant déjà fatiguée de cette situation, c'est là où elle a parlé un peu autour d'être que franchement, elle est fatiguée de cette relation. Elle veut vraiment se débarrasser du gars. Comment est-ce que quelqu'un, même l'enfant, je n'ai pas eu, mais il est en train de me ruiner pour aller s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est je suis la perdante de l'histoire. Son ami lui dit, hey ma chérie, depuis que tu vas au Bénin là, tu veux me dire que tu n'es pas au courant que c'est là-bas, que beaucoup de personnes trouvent la solution à leurs problèmes. Elle dit, mais comment ? Elle dit, ah viens, comme toi et moi on voyage souvent là, pour le prochain voyage, tu me fais signe, tu me rappelles ça à Cotonou, je vais t'amener chez un féticheur. C'est ainsi qu'elles sont arrivées à Cotonou, ayant déjà fini de recommander leurs habits chez leurs tailleurs, ayant disposé un petit temps. Son ami l'a amené là-bas, il y a un boulevard là-bas qu'on appelle le boulevard de Marabou, c'est-à-dire à Porto Novo, la capitale politique du Bénin là. Il y a un boulevard là-bas, tout le monde connaît que c'est un boulevard de Marabou. Les Marabou se font face, 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 quand tu es un étranger, tu passes là-bas, tu ne peux même pas imaginer que les petits petits boutiques qui sont alignées là, c'est pour des féticheurs. C'est la concurrence face à face même. Donc comme son ami avait déjà son propre féticheur, elle avait déjà l'habitude de ce boulevard là. Elle a directement allé chez son féticheur, elle l'a amené mon ami là-bas. Arrivé, à peine elles entrent, elles n'ont pas encore pris place. Le féticheur de son ami là lui dit, ah, je t'attendais, je vous attendais déjà même. Elle dit, ah, vous nous attendez, est-ce qu'on a pris rendez-vous ? Elle dit, non, 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 je savais que vous alliez venir. Je vous ai vu depuis la nuit que vous allez me rendre visite. Mon ami là-trecht lui dit, ah bon, ah, ok. Bon, en fait, je suis venue pour, le féticheur dit, stop, ne dis rien, je sais ce qui t'a amené. Tu veux te séparer de quelqu'un qui te traumatise, une personne nuisible, il te nuit dans ta vie, n'est-ce pas ? Et tu veux te débarrasser de lui. Mon ami là a dit oui. Le monsieur dit, mais si c'est ça, c'est trop facile. C'est trop facile, mais en un lien de temps, je vais résoudre ton problème. Dis-moi seulement ce que tu veux qu'on lui fasse, il faut que ça sorte de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse ? Ah, mon ami là a répondu au féticheur, pardon, je veux seulement qu'il libère ma vie, qu'il libère ma maison, qu'il quitte à côté de moi, qu'il disparaisse et qu'il ne me cherche même plus jamais. Je ne veux pas de sa mort, je ne suis pas là pour lui faire du mal. Je veux seulement qu'il s'en aille, qu'il quitte ma vie, qu'il quitte ma vie, tout simplement, c'est tout ce que je veux. Qu'il libère ma maison, qu'il libère, qu'il ne passe même plus devant mes boutiques, qu'il oublie même. Qu'un jour, il est passé même dans ma maison, qu'il est passé dans mes boutiques. Je dis, c'est tout ce que je veux, je veux qu'il s'en aille. Le féticheur lui dit, c'est tout, j'ai dit, oui, j'ai dit, ok. Bon, il faut partir, revenez dans trois jours. Mais avant de partir, retenez que c'est dans trois jours que vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vous dis rien là maintenant, mais gardez votre téléphone tout près de vous. Vous allez avoir des nouvelles de votre pays. Vous aurez les nouvelles de votre pays. On va vous appeler pour vous informer de ce qui se passe dans votre pays. Je pense que maintenant, mon ami lui demande, bon, on paie alors combien ? Le monsieur dit, non, moi, je me paye, il dit, ne prends pas cinq francs. Je me prends pas cinq francs. C'est quand tu seras satisfaite que tu reviendras me donner ce que toi, tu veux. Madame me dit, ah, généralement, quand on va dans des endroits pareils, vous demandez. Il dit, non, moi, je ne fonctionne pas comme les autres. Moi, c'est service, c'est service après vente que moi, je fais. Moi, je fais service après vente. Je ne prends pas cinq francs. Je fais le travail. Je sais qu'on viendra forcément obligé de me payer. Comme ça, Madame m'a dit, d'accord. Et après, le féticheur complète en disant, moi, je peux me faire ça gratuitement. Ça ne me dit rien. Parce que pour moi, faire le mal, c'est gratuit. Mais c'est quand il faut reparrer les dégâts que moi, je prends des millions. Par exemple, quelqu'un vient demander que je rentre quelqu'un fou. Je peux rendre quelqu'un fou en cinq minutes. Mais si tu veux que je redonne encore l'apparence normale à la personne, c'est en ce moment que tu vas dépenser des millions avec moi. Donc, avec moi, pour moi, pour détruire, c'est gratuit. Mais pour reparrer, c'est là où on me paye trop cher. Donc, c'est tout ça. Je vous demande si vous avez bien réfléchi. Madame me dit, non, je ne lui veux pas du mal. Je veux seulement qu'il quitte ma maison, c'est tout ce que je veux. Le féticheur a dit, d'accord. Ça sera fait. Dans trois jours, vous aurez des nouvelles. Les deux dames sont retournées à Cotonou parce que, bon, Porte-Nouveau-Cotonou, c'est pas trop loin. 30 kilomètres ou trop, 30, 45 minutes, on y est déjà. Donc, elles sont retournées à l'hôtel. Comment hésitaient quand on attendait que le tailleur, le livre, le vêtement qu'elles avaient commandé ? Trois journées, le troisième jour, dans l'après-midi, on appelle mon ami là de Marois. On lui dit, hé, hé, ma chérie, tu es là-bas, elle sait-tu ce qui se passe ici à Marois ? Tu es à Cotonou, elle sait-tu ce qui se passe ici à Marois ? Mon ami demande à sa voisine la plus proche qui l'avait appelée. Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne s'est pas ? Ton mari qui est dans la maison là, depuis 6 heures du matin, on le voit, on l'a vu, ouvre le portail, courir ici comme un fou. En criant, on me tape, il envoie les mains partout comme si il se protège des coups. Il tombe tantôt, il tombe, il s'enroule, il met les mains pour éviter, comme s'il évitait des coups, il crie qu'on le frappe, qu'on le frappe. Quand il arrive au carrefour, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, il reprend encore le chemin de la maison. Dès qu'il ouvre le portail, il entre au salon. On entend encore, il court encore, toujours en caleçon. Il a fait déjà du tout devant nous, tout le quartier déjà entassé devant ta maison ici à Marois. Maman, tu es là-bas ou à Cotonou, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Il y a le cinéma cadeau ici devant ta porte ici, autour Marois est devant ta porte. Dès que la voisine de Marois dit ça à mon ami là, elle a dit, hé, donc, le féticheur là, disait comme ça, c'était la vérité. C'est comme ça qu'on a tapé le monsieur. Le monsieur a quitté la maison, pardon, la maison de mon ami, sans prendre une aiguille. Donc, chaque fois qu'on le frappait, il voulait revenir. Il disait qu'il allait au moins prendre ses affaires, puisque c'est comme s'il y a quelque chose qui le frappe dans la maison. Et quand il est entré, il veut prendre au moins, ce ne serait-ce que son habit. Les esprits là le frappent, le frappent, le frappent jusqu'au finish, il a fui. Il n'a pris ni chose, même tapé. C'est seulement le caleçon qu'il avait dans les fesses. C'est ça qu'il a couru. Jusqu'à la fin, il est parti. On ne savait pas quelle direction il a pris. Le reste des deux semaines que mon ami a passé à Cotonou. Elle appelait tous les jours Marois pour demander, est-ce qu'il est revenu, on ne faisait que dire non. Est-ce qu'il est revenu, on ne faisait que dire non. Donc, mon ami avait demandé à la voisine d'a proposer de fermer sa porte et de garder les clés sur elle pour que le voleur n'en profite pas. Donc, la voisine a dit, mais pourtant, quand la voisine est entrée, rien ne lui est arrivé, on ne lui a rien fait. Donc, mon ami avait compris que le travail du féticheur avait marché. Voilà, comme ça, elle est partie payer ce qu'elle devait au féticheur. Et elle est retournée chez elle. Elle a récupéré ses biens et elle a ainsi, elle s'est ainsi débarrassée de ce monsieur. Il n'est plus jamais revenu, même appelé. C'est comme s'il n'avait même pas vécu ensemble. Le monsieur a quitté la ville, on ne l'a même plus jamais revu. Franchement, la moralité de cette histoire-là, il y a souvent les hommes qui abusent certaines femmes dans la vie. Dans toute situation dans la vie, évitez d'abuser les gens. S'il faut venir vivre naturellement avec quelqu'un, vivez naturellement. Mais venir seulement vouloir abuser de quelqu'un, on finira toujours un jour par payer. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et puis, rendez-vous mercredi et vendredi à 20h00 pour le direct sur TikTok DMGTV. Ciao, ciao. Ciao.